et bien bonsoir à tous ici d'Aramanel pour une nouvelle vidéo sur star trek fille de commande aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'événement de la saint patrick et du devor donc commençons par l'événement de la saint patrick donc c'est typiquement un événement de latinium pour le solo et un événement de latinium classé pour celui là donc enfin un événement qui change un peu on peut gagner des tokens qui nous permettent de gagner simplement tout ce qui est ici on se fait plaisir les parties de devoir sont vraiment le truc le plus intéressant parce qu'elles sont carrément trop difficile à avoir grâce au raffinage donc c'est pour ça que je conseille vraiment de chercher ces parties de devoir dans les événements comme celui ci ou dans les boutiques d'événements quand elles sont disponibles c'est comme ça que j'ai fait pour augmenter mon devoir de manière gratuite sans acheter de pack parce que c'est vraiment pas quelque chose que je enfin je conseille le pack n'en vaut pas vraiment la peine le pack de devoir c'est juste dépenser pour avoir des parties de devoir autant attendre un peu pour à connaisser les événements justement donc on peut voir que je suis dans le top 15 sincèrement j'aurais pu être dans le top 3 et je vais dire comment j'aurais pu faire pour être dans ce top 3 parce que il s'est passé pas mal de trucs qui ont fait que je suis arrivé dans le top 15 bon déjà il faut miner toute la journée ça c'est le principe de base c'est ce que j'avais fait le premier jour j'avais miné tout du long et finalement j'étais au coude à coude clairement avec gold le cutus of the borg malheureusement il s'est passé quelques petits pépins qui ont fait que les prochaines fois je ne me ferai pas avoir comme ça je pourrais rester un peu dans le top 3 on va dire donc premier petit pépin je me suis dit bon bah comme je suis dans le top 1 et que ces récompenses valent vraiment la peine je vais mettre des petits réveils la nuit pour me réveiller pour mettre les mines pour rafraîchir les mines et puis pas que mon devoir soit en ouvert carago malheureusement ne me demandez pas pourquoi ça n'a pas marché mon devoir s'est fait c'est fait buter ma mine apparemment était à 0 pour cette fois je me suis fait peut-être avoir mais les prochaines fois je ne me ferai pas avoir ça ça m'a déjà enlevé un total de 2 millions de points de pas miner toute la nuit déjà 2 millions de points en moins ensuite gold le cutus of the borg un jour ben à un moment il m'a mis vraiment il a mis apparemment beaucoup de points et je ne comprenais pas pourquoi je me suis dit bon bah peut-être qu'il mine tout simplement avec 4 vaisseaux parce que je me suis dit bon quand même j'ai mon horizon qui est extrêmement vite j'ai mon fort qui m'est extrêmement vite je suis dit bon c'est quand même pas possible qu'avec seulement un fort il y ait une aussi grosse différence je me suis dit il doit miner avec un autre horizon pas forcément au final pas forcément au final on peut voir qui est ici je suis tombé dessus par hasard donc ça tombe bien ce qui est intéressant c'est que sa mine c'est un des trucs que j'avais pas vraiment à remarquer mais c'est que ça mine c'est mécanique 1 donc ça mine mine à 10374 avec mon vaisseau je pourrais la miner à 10374 par heure alors qu'ici je mine à 5 mois seulement 5187 grosse différence grosse grosse différence vraiment une différence énorme les mines dans ce système sont à peu près à 80 milles c'est à dire qu'à 80 milles que je peux miner si j'avais sa mine avec les 80 milles et moi on fait 80 milles x 25 j'aurais eu 2 millions de points pendant ce temps là moi je mine avec la mienne et pendant ce temps là j'aurais eu 1 million de points parce que je mine deux fois plus lentement d'accord donc c'est dire que au final je me fais 2 millions de points en par simplement le fait que j'ai la mauvaise mine et 2 millions de points simplement par le fait que ma stratégie de me réveiller la nuit n'a pas marché ça me fait un total de 4 millions de points maintenant juste imaginons que lui il avait ma mine et ben il aurait eu déjà 1 million de points environ à moins moi j'aurais eu 4 millions de points en plus si je savais marcher donc il aurait été à 13 mille 13 millions j'aurais été à 13 millions aussi donc on peut voir que justement ces millions qui aller chercher c'est déjà c'est d'une part grâce à sa mine enfin je commence pas à lui enlever le fait que il a sa première place grâce à la mine bien joué à lui moi si je m'étais un peu concentré que j'avais un peu mieux miné que j'avais mis des réveils peut-être à la bonne heure et que j'avais fait plus attention à quand la mine serait réveillée à 0 et ben j'aurais peut-être fait mieux et je peux en vouloir qu'à moi même donc bien joué à lui déjà d'être dans le top 1 il a vraiment beaucoup miné il a bien miné surtout mais on peut voir que la mine a une grosse influence et aussi il n'y a pas seulement la mine il y a l'équipage du devoir il y a clairement l'équipage du devoir avec ce devoir attendez il y a un bon ici on a deux types d'équipage on a l'équipage type joaquin spring 1 sur 10 on a l'équipage on va directement les caractéristiques l'équipage de type joaquin il avait marla il avait joaquim donc moi j'ai une cargaison protégée de 24000 lui en a une de 13000 c'est à dire que lui doit faire deux allers-retours et dans deux allers-retours on va dire le temps qu'il fasse un aller-retour il perd à peu près 15 minutes en 15 minutes on peut miner à peu près je sais pas du coup 1200 1200 je fais x 25 en 15 minutes il perd 30000 points 30 mille points vous allez me dire c'est pas beaucoup mais 30 mille points qu'on est au coude à coude comme les deux premiers bien c'est énorme c'est pour ça que je conseille un équipage peut-être pas comme le mien je mettrais pas de pring parce que de pring est très utile aussi pour empêcher les allers-retours là bon je suis à davidule je suis littéralement à 50 secondes de kepler mais si j'étais à rator j'aurais mis spring ce qui m'aurait fallu beaucoup plus de temps donc l'équipage est très important si vous n'avez pas envie de mettre spring si vous n'avez pas 1 sur 10 moi je vous conseille un équipage comme lui avec marla et joaquim pourquoi parce que lui il a un boost de 100% moi j'avoue 50% de base on a un boost de 50% mais comme ils ont une affinité de 25% et de 25% et ben ça fait 50% plus 50% et donc on passe à 100% ça c'est grâce aux affinités de l'équipage et ça ça permet de passer ben justement à 100% au lieu de 50% donc c'est plutôt pas mal si vous n'avez pas envie d'utiliser de pring et si vous n'avez pas 1 sur 10 vraiment pas mal ensuite qu'est ce qui est encore intéressant à dire dans cet événement pour les événements en général vraiment très intéressant ça change un peu comme j'ai dit avant ça change un peu ça donne envie de jouer comme pour l'arc borg ça donne vraiment envie de jouer parce que même si les événements sont les mêmes les récompenses sont différentes les récompenses sont bonnes moi personnellement pour le moment je me contente des événements comme ça mais à la longue c'est sûr qu'il faudrait un peu changer les événements pour qu'il y ait plus de diversité pourquoi pas comme j'ai redit pour la je ne sais combien une time fois un retour des événements de boss séparatiste voilà c'est tout pour cette vidéo sur le bord n'hésitez pas à laisser un commentaire ce n'est pas compris quelque chose ici vous voulez donner à une idée vidéo pour le futur et n'hésitez pas à vous abonner c'était terminé sur star trek